ne voient pas comme les hommes voient. En neuropsychologie, on parlera plutôt d'une vision binoculaire contre une vision monoculaire. En effet, dans la première lecture, dans le choix qui devait être opéré pour celui qui devait remplacer Saul, le prophète Samuel est envoyé par Dieu et en allant, Dieu lui donne les consignes de celui qu'il doit choisir. Et il va, il passe en revue tous les enfants et malheureusement, le Seigneur ne porte pas son regard sur ceux qui étaient présents, sauf un des néphices de Gécée, David, c'est lui que le Seigneur va choisir. Et le Seigneur instruit Samuel, le prophète, pour lui dire exactement que Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Les hommes s'attardent sur l'apparence, mais Dieu voit plus loin au cœur de l'homme. Et donc c'est le choix de Dieu qui domine parce que celui qu'il va choisir, c'est sûr que c'est lui qui fera sa volonté. Dans l'Évangile, Jésus, je dirais, est presque accusé par ses contemporains, par les pharisiens, de voir que lui y permet à ses disciples, au jour du sabbat, de pouvoir prendre des graines de blé et de les consommer. Pour les Juifs, le sabbat est le jour sacré, le jour de repos. Et jusqu'à ce jour encore, il continue de l'observer. C'est ce jour, il ne faut rien faire, qui gâche cette loi sainte de Dieu. Et malheureusement, leur interprétation, je dirais, était myopique. C'était une vision monoculaire. Et Jésus-Christ, dans sa réponse, va redresser les choses pour les inviter à élever certainement leur vision. Parce que pour eux, c'était une vision très littérale, une interprétation très littérale du repos du sabbat. Et le Christ, par des exemples cités du temps de David, du grand prêtre Abiatar, leur montre que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Qu'est-ce qu'il faut retenir de là ? Le Christ nous enseigne par là que le bien-être de l'homme doit avoir une priorité sur une observation rigoureuse ou rigouriste ou même aveugle littéraire de la loi. Le Christ part de là pour les inviter à élever leur vision, à voir plus loin, parce que lui, le Christ, il voit bien avec les yeux des hommes, mais mieux, il voit aussi avec les yeux de Dieu pour analyser les intentions, pour voir la fin qui se cachait. Et donc, dire qu'il ne faut pas s'en tenir, il ne faut pas le tenir en rigueur parce que c'est tellement qu'il le faisait, c'était pour soulager un besoin immédiat. C'est pour nous montrer que le Christ a une large vision, je dirais une vision binoculaire, il voit bien ce que les hommes voient, mais il voit aussi au-delà de ce que les hommes ne peuvent pas voir parce qu'il voit avec les yeux de Dieu. Il nous enseigne par là que le bien-être de l'homme doit toujours prendre le dessus sur une observation très littérale, très rigoureuse ou rigoriste, très niopique de la loi. Il va donc nous enseigner que nous sommes invités à observer la loi dans une certaine fidélité très intelligente et non pas de façon esclavagiste parce que la loi du sabbat est faite pour libérer l'homme et non pour la servir. Nous entrons aujourd'hui dans cette grande semaine de prière pour l'unité. de prière pour l'unité.